Quelles sont tes racines et tes fondations ? Alors mes racines, si on parle de racines au niveau famille, disons qu'elles sont toutes en Espagne, comme beaucoup de mes oiles et de tous les côtés de ma famille, ils arrivent tous du même secteur, du fin fond de l'Espagne, à Puerto Lombreras, mon grand-père était de San Juan d'Alicante, pour nous ils sont tous arrivés, une partie pour des raisons économiques, puisqu'ils venaient à faire les travaux agricoles en France, donc des fois quand on regarde un peu, ça nous évite à nous de se plaindre, quand on regarde le trajet qu'ils faisaient pour venir travailler, à une époque, parce que moi, mon arrière-grand-père paternel, c'était avant la première guerre, donc c'était avant 1910, qu'ils venaient en France, traversaient quasiment toute l'Espagne pour arriver jusqu'ici, je pense qu'ils devaient avoir des petits, soit ils devaient faire le trajet avec les trains de l'époque, qui avançaient tellement vite, qu'on pouvait descendre, faire ses besoins et remonter, et ils venaient faire des travaux agricoles, ils faisaient certainement les saisons, alors on a très peu d'infos là-dessus, après moi j'ai su un peu par mon père que mon arrière-grand-père travaillait dans le domaine où je travaille actuellement, c'est une fois des choses dans la vie où on se rend compte qu'on se croise, et du côté de ma grand-mère paternelle, eux ils avaient des biens en Espagne, ils sont venus, parce qu'ils étaient contre le pouvoir, ils sont venus s'installer à Mèze, et ils ont ouvert une boulangerie, mon arrière-grand-mère est restée avec un de ses fils et sa fille, qui est ma grand-mère, et son mari et ses deux autres fils se retournaient en Espagne puisqu'ils n'arrivaient pas à se faire ici, et ma grand-mère a gardé, enfin son fils a repris la boulangerie jusqu'au début des années 70, c'est à ce moment-là qu'elle a fermé et que mon oncle Pierre est décédé. Après, du côté de ma mère, ils sont venus juste après la première guerre, et aussi c'était pour des raisons économiques, tout le monde était dans le domaine agricole, c'était tous des ouvriers agricoles, et en fait tout le monde arrivait, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ils arrivaient tous du même secteur, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que là-bas dans le village, on devait se donner, se dire bon on va à Mèze, puis bon après, je pense que c'est parti sur les villages aux alentours, ça allait jusqu'à Ako, enfin Pézenas, ça allait un peu de partout, mais ça allait pas très loin. Donc on a des racines 100% espagnoles. Même si maintenant, enfin, on a des racines 100% espagnoles, mais mes grands-parents, je les ai très 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 rarement entendus parler espagnol à la maison. Ils ont été intégrés de suite. Alors c'est peut-être dû à une époque où à Mèze, il y a une rue face à la mairie où s'était marqué, monsieur le maire, si vous voulez de la place, faites repartir les espagnols de maire de chez eux. Je pense que mes grands-parents se sont intégrés rapidement justement parce qu'ils ont appris la langue et ils se sont intégrés un peu à tout ce qui a été sur Mèze. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tes parents ? Mes parents, mes parents ont eu, si on a dans notre famille une forte valeur de la famille, c'est certainement dû à l'éducation qu'ils nous ont donnée, ils n'ont pas eu une vie facile mais on n'a jamais manqué de rien. Après, ils nous ont enseigné des valeurs, ce que je disais tout à l'heure, ils nous ont enseigné pas mal de valeurs. Et je pense que l'éducation qu'ils nous ont donnée justement a été solide puisqu'on a des liens qui sont très solides avec mes frères et ma soeur. et on essaye nous aussi de le donner à nos enfants. Mon père a fait, disons, il fait partie de cette génération qui n'a pas eu de chance et qui a perdu 28 mois pour faire la guerre en Algérie et qui n'a aucune reconnaissance là-dessus puisqu'il a fallu attendre... Il y a peu de temps pour qu'on accepte de dire que c'est une guerre et non plus à des événements. Mais il n'en parlait pas beaucoup. Il a été comme mon grand-père, il était très discret là-dessus. Il fallait qu'on gratte un peu pour essayer d'avoir des infos. Mais il a quand même perdu 28 mois. Et là, avant qu'il parte, on en a parlé un peu parce que j'ai toujours eu cette curiosité de gratter justement pour savoir ce qu'il en était. En 28 mois, il a eu une seule permission. Il est venu une seule fois à Mèze et c'est tombé pendant la fête de Mèze. Et normalement, il devait repartir au début de la fête de Mèze. En fait, il est resté et les gendarmes sont venus le chercher à la maison. Et en négociant un peu, il a pu partir après la fête. Et je garde de mon père une... J'ai posé des questions avant qu'il parte parce que je savais qu'il avait fait un acte héroïque avant de partir à la guerre d'Algérie. Il travaillait pour Jean-Claude Puèche au parc. Et donc là, il m'a raconté précisément c'était un 29 décembre 1958 donc il n'avait que 20 ans. Ils sont partis sur l'étang avec une vieille barque en bois et arrivés dans les parcs la barque à Chaviré. Et donc le patron de mon père ne savait pas nager. Et mon père l'a tenu dans l'eau. Ils se sont accrochés à une table et il l'a tenu pendant plusieurs heures en attendant que les secours arrivent. Et donc comme il m'a bien précisé, ça c'était un 29 décembre. Donc à l'époque, il n'y avait pas de cellules psychologiques. Enfin, il n'y avait rien pour tout ça. On les a sortis de l'eau et puis bon, ça se limitait à ça. Et le 2 janvier, il est parti en Algérie. Il n'a pas eu le temps de se... Et quand il est revenu de ses 28 mois de guerre, il est allé voir son patron pour qu'il embauche. Il n'a pas voulu l'embaucher. Comme signe de reconnaissance. Mais il n'y a jamais tenu rigueur. Et donc par la suite, justement, les gens pour qui il a travaillé, il s'avère que ce sont les arrière-grands-parents de ma femme. Des fois, les choses, comme on dit, les choses se croisent. Et pour cet acte héroïque, il n'a jamais rien eu, il n'a jamais rien demandé. Et on était les seuls à le savoir. Et bon, ça, c'est... Je pense que nous, ça nous a... Je ne sais pas si ça nous a forgés, mais ça fait partie des choses. Il a fait quelque chose, il a rien demandé. Il n'a pas eu la reconnaissance là-dessus, mais ce n'est pas grave. Il savait qu'il avait fait, et puis voilà, ça, c'est limitant, ça. Et après, mon père, on a eu une éducation, on a... On ne peut pas dire qu'elle était... qu'elle était une éducation à la dure, mais bon, c'est après, avec le recul, qu'on se rend compte qu'on a eu de la chance. Moi, jusqu'à... Jusqu'à ce que je parte à l'armée, enfin, jusqu'à ce que je finisse mes études, donc j'ai fini à 22 ans mes études, toutes les vacances scolaires, tous les jours où je n'étais pas... ou à l'école, ou à la fac, ou ailleurs, je travaillais au parc avec mon père. Donc, pendant... Pendant peut-être... On ne va pas dire que je n'ai pas commencé à 5 ans, mais peut-être à 10 ans, de 10 jusqu'à 22, 23 ans, j'ai eu cette chance de travailler avec lui au parc, et de faire tous les métiers qu'il y avait à l'époque sur l'étang, d'aller faire les palourdes, les clovis, d'aller faire la drague, de travailler au parc, à l'ancienne, puisqu'il y avait moins d'outils que maintenant. Et... Et c'est quelque chose qui me... Je peux dire même, je la remercie maintenant, parce que je me rends compte que ça m'a aidé à me... ça m'a forgé, quoi. Voilà. Et j'ai appris que la vie pouvait être plus dure que ce que l'on la voit maintenant, où les gens, ils sont fatigués de... presque de rien faire, quoi. Et ma maman ? Ma maman, elle a fait, comme toutes les... comme toutes les femmes d'ostériculteurs, elle a passé sa vie aux masses, sans être... enfin, sans être déclarée, puisque à l'époque, c'était que le mari qui était déclaré. elle faisait son travail au parc. En même temps, elle tenait sa maison et... Et puis bon, elle a fait... Elle aussi, elle fait partie de notre... de notre éducation, parce qu'elle a quand même... On était quand même... On est quand même quatre enfants. Et... Et ma mère, c'est une... C'est une perle, parce que... C'est... C'est... C'est elle qui... qui nous a élevés, mais c'est aussi, après, c'est elle qui a... qui a amené mes... Que ce soit mes grands-parents, mes oncles, les tantes et mon père, au dernier moment, c'est elle qui les a amenés jusqu'à la fin. Elle a été... On ne peut pas dire que c'est une sainte, parce que c'est... Enfin, on n'est pas... Ça ne fait pas partie de notre... de notre culture, mais... C'est... Disons que c'est une... C'est une femme d'une grande valeur. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu as appris de tes parents ? Ben, disons, tout ce que... Tout ce que je viens de dire, quoi, c'est... Dans la vie, rien n'est acquis, rien n'est donné. Donc, il faut... Il faut se bouger, il faut aller le... Il faut aller le... Il faut aller le chercher, quoi. Et puis, après, après, il ne faut pas hésiter à... Il ne faut pas hésiter à partager, à mener d'autres personnes avec soi, pour le... Pour tout ça, quoi. Voilà. C'est... Quel enfant tu étais ? Euh... Je ne peux pas dire que j'étais un enfant tranquille. Un peu casse au cou. Un peu casse au cou. Tout petit, je sais que je mettais coupé le bras, fait un cassé... Quand on dit casser le bras, fracturer le bras, en jouant, parce qu'on avait des jeux qui ne devaient pas être avec mon frère Thierry, on ne devait pas avoir des jeux très... Très, très, très tranquille. Et... Mais bon, étant donné que nous, la maison de mes parents et rue de la Raze, on était... On était presque en dehors de Mèse, puisque la première maison était à côté de l'école. Donc, on avait tout un chemin qui n'était pas éclairé. Enfin, quand on connaît un peu la disposition des lieux, là, autour de nous, c'était que des vignes. Et il n'y avait pas de... Donc, nous, on était à Mèse, mais on vivait un peu à la campagne. Et quand on allait chez mes grands-parents qui habitaient à côté de Farlet, donc là, on était carrément en pleine campagne. On a été habitués à jouer avec presque rien. et on s'est débrouillés. On s'est débrouillés très bien. Et après, on a eu la chance de... À l'époque, avec M. Frécinet, on faisait les éclaireurs à Mèse. Donc, on a eu la chance d'y participer. On a fait pendant 5 ans avec mon frère et ma soeur, un peu moins que nous. On partait un peu partout. Et donc, les éclaireurs, c'était une tente pour les garçons, une tente pour les filles. On nous donnait des outils pour faire de la cuisine et après, il fallait qu'on se débrouille. Donc, on se débrouillait avec tout ça. de tout jeune, on a appris à se débrouiller. On a appris à se débrouiller, à faire tout avec presque rien. Et bon, après, au niveau scolaire, j'étais... j'étais dans les meilleurs, même si je me foulais pas trop. Mais bon, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. J'ai jamais eu de soucis au niveau de l'école. J'ai jamais eu de soucis. ça se passait très bien. Des fois, j'ai essayé de faire un peu moins bien pour être un peu au niveau avec mes collègues. Parce que j'avais des copains qui étaient quand même un peu... on peut pas dire des marchands de conneries. Mais bon, si, quand même. Et donc, on essayait d'être tous pareils. même si au niveau scolaire, j'étais meilleur qu'eux, j'essayais un peu de descendre pour me mettre un peu à leur niveau. Tu peux juste préciser qui était M. Fréciné et ce que c'est que les éclairs pour ceux qui ne connaissent pas ? M. Fréciné était le... à mon époque, c'était le directeur du collège à Jean Jaurès. et c'était une personne qui était passionnée de... de tout ce qui était... passionnée de la nature, quoi. Il avait chez lui... Je pense que ses enfants l'ont gardé. Il avait un musée avec je ne sais combien d'animaux qui étaient empaillés avec des insectes. Il y avait de tout. Il y avait des fossiles. Il y avait... C'était vraiment... C'était un musée. Et donc, il a... il avait ouvert à Messe une antenne des éclaireurs qui était le... qui était comme les scouts, sauf que les éclaireurs, c'est laïque. Voilà. Il n'y a pas de... On n'a pas de... de religion au milieu. Quels étaient tes rapports avec ta fratrie ? Alors, avec... avec mon frère et ma soeur, on avait... J'ai 20 mois avec mon frère, Thierry, qui est l'aîné, et 20 mois avec ma soeur, qui est juste après moi. Et... Et après, il y a notre petit frère, Stéphane, qui... avec lequel j'ai 6 ans de différence. Donc, lui, c'est le... c'est le... c'est le petit tout, quoi. Donc, j'ai surtout fait ma... toute ma... toute la jeunesse avec mon frère aîné et ma soeur. Après, bien sûr, automatiquement, c'était plus avec mon frère puisqu'on avait des jeux de... des jeux de garçons. Avec Thierry, on a fait les 400 coups ensemble. Et... disons qu'on a... on a eu... on a des rapports des rapports très forts parce qu'après, avec... avec Thierry, on a pu partager ensemble les... les joutes, le rugby. Donc, là aussi, ce sont des... enfin, surtout le rugby, c'est un sport d'équipe, c'est un sport de... là, c'est vraiment le sport d'équipe où un tout seul ne peut rien faire et il faut être vraiment sur le terrain, il faut être 15 pour être... pour avancer, quoi. Donc, ça, c'était encore des liens qui étaient encore plus forts. Et... disons que... au jour d'aujourd'hui, on est toujours... on est toujours aussi lié que ce soit avec Thierry ou que ce soit avec Stéphane ou Stéphane... après, Stéphane, on a pu partager avec le rugby, même s'il était beaucoup plus jeune. Il a joué avec nous, il n'avait que 18 ans mais il a partagé des choses avec nous et on est quand même... on est vraiment très, très, très soudés. On est très soudés, on a... on a... on a cette chance de ne pas avoir de friction entre nous et d'être vraiment toujours... on peut dire peut-être merci à nos parents de nous avoir éduqués comme ça et d'avoir une fratrie très, très soudée. Disons, le mal qui peut être fait à l'un ou à l'autre nous touche à tous. Voilà. Et donc, on a toujours été très ouverts et je pense que ça vient... enfin, ça vient de ces deux familles puisque même mon grand-père, mon grand-père paternel a fait des choses qu'il n'a jamais... desquelles il ne s'est jamais vanté. Je sais qu'il a fait des choses, il a... après, en grattant un peu, en cherchant des infos d'un côté et de l'autre, j'ai su qu'il avait fait évader pas mal de gens du camp de réfugiés d'Agde, des Espagnols. Et ce sont des gens que j'ai vus toute la vie à la maison puisque mes grands-parents habitaient au-dessus de mes parents. Mais bon, on ne se posait pas de questions. On ne nous donnait pas de... on ne nous donnait pas le pourquoi du comment et en fait, c'est là qu'on a compris que... disons, mon grand-père s'est toujours occupé des autres et je crois qu'on a hérité tous, on a tous hérité de ça. On n'a pas eu une... je ne sais pas dire qu'on ne peut pas se plaindre de dire qu'on n'a pas eu une vie facile. Ouais, on a été... j'ai connu, disons, une évolution de... du confort où on a commencé avec presque rien et c'est vrai que quand on en parle maintenant, c'était... c'est... Ouais, quand j'allais chez mes grands-parents à la campagne, là-haut, enfin, là-haut, on est à 9 km, c'est pas loin non plus, mais là-bas, il n'y avait pas de salle de baigne, il n'y avait pas... alors on se lavait avec la bassine qui était sur le poêle quand c'était l'hiver, sinon c'était l'eau fraîche, pour les besoins d'arrivés d'auroir ou alors pour la nuit, on avait le pissanou et puis voilà quoi. Ah ouais, si on voit ça maintenant, on dit c'est insalubre. Ouais, mais on n'a jamais été malade. On n'a jamais été malade, on était heureux. On était heureux, on ne se posait pas de questions parce qu'on ne connaissait pas plus de confort. Mais on mangeait ce qu'il y avait à manger, on était... on manquait de rien. On manquait de rien. Après, on se débrouille. Après, l'autre fois, j'en parlais, je me disais... Nous, on partait dans la gare, il y avait des petites fleurs bleues, on les ramassait, les mangeait parce qu'on savait que ces fleurs étaient sucrées. Maintenant, j'aimerais en retrouver d'autres parce que je ne sais pas parce que si on les trouve encore parce qu'il y avait des traitements qu'il y a eu depuis et tout, si on les trouverait. Mais ça, on avait les pignes qui tombaient des arbres, on coupait, on mangeait des pignons de pin, on s'en faisait déventrer quoi. Ça, il y avait un amandier qui était pas loin, on se fit des amandes. et on savait exploiter tout ce qu'il y avait à portée de main dans la nature. c'est ce que je trouve peut-être dommage que les générations de maintenant n'aient pas cette chance de partager des choses comme ça. Bon, alors, il faut qu'ils aillent faire Koh Lanta et qu'ils découvrent ce qui reste dans la jungle, ce qui est bon et pas bon. mais ils vont se contenter de peu et ça, je pense que c'est une chance d'avoir vécu ça.